Bonjour, c'est Ben Illustrateur. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir un artiste qui me plaît énormément et qui m'a donné une forte inspiration dans mes travaux, c'est Louis Sroyo. Un des premiers artistes que j'ai découvert dans la fantasy, je suis toujours aussi fan de son travail, je vais vous présenter Louis Sroyo, artiste espagnol. Oh, mais c'est un truc que je connais, ça. Ouais, j'en ai plein, je les ai pas toutes sorties, mais j'en ai une chier de Louis Sroyo, j'en ai une pelletée. On dirait les dessins de le droit. Bah, le droit, il a dû être inspiré parce que le Royo, il est un peu plus, je pense. Donc, il y a artiste espagnol, qui est toujours vivant, il me semble. Il est né en 1954 en Espagne. Et il a commencé à publier ses peintures en 1980. Voilà pour la petite histoire. Donc, j'ai pris un de ces bouquins, j'en ai au moins 4 ou 5, mais juste pour présenter en gros ce qu'il fait. Ouais, ça doit être impressionnant à voir. Donc, c'est un artiste qui m'a beaucoup inspiré, qui m'inspire toujours d'ailleurs. Et d'ailleurs, des fois, on me demande, quand je fais des dessins, Ouais, tiens, tu ferais pas un... Il y a, je crois que j'ai un... Un... Un contributeur de ma dernière compagnie, Ulule, qui m'a demandé justement une dédicace dans un style Royo. C'est intéressant à faire. J'espère qu'on voit bien. Qu'on passe Différentes pages. Donc là, il y a... Là, il explique un peu Ce qui est Royo et tout ça. On va feuilleter celui-là, le bouquin. On est plus que fan. Ah bah, c'est cool. Des dessins numériques, quoi ? Ça, c'est dessin... Non, c'est pas des dessins numériques qu'il fait. C'est tout à la... C'est de la peinture qu'il fait. Ouais, ouais. Ouais. C'est de la peinture. Il fait des... Et je sais qu'il travaille tout au pinceau. Là, on voit l'image en plus grand. Je trouve qu'il a un univers très... Très décalé dans le sens où c'est... Comment on peut expliquer ça ? Où sa fantaisie, elle va... Elle va dans l'extrême. Et ses choix de couleurs et tout ça, Sont vraiment appropriés. Il aime bien mélanger, même dans ses personnages, Des choses sombres et des choses plus... Plus angéliques. On peut voir une sorte de créature, un démon, je pense. Avec une... Une jolie demoiselle. Ça aussi, il aime bien tout ce qui est... Le corps humain, tout ça. Travailler l'anatomie. Voilà, c'est... Alors, le titre de ce tableau, c'est A la recherche des héros higari. Ça fait très... Une bonne illustration pour... Ouais, Dr. D. Pour... Comment ça s'appelle ? Pour du dangereux dragon. Ah, celui-là, je l'adore, c'est trop bien. Avec le petit dragon. Il y a toujours ce côté... Ombre et lumière, enfin, du style... Mauvais et... Il y a toujours cette bivalence, en fait, se trouve, dans ses dessins. Entre le bien et le mal, qui sont mélangés. Entre la beauté et le côté... Pas moins, je suis entre guillemets, mais... Un côté plus... Démoniaque et... On retrouve vraiment dans sa composition d'images. Toujours le côté bien lumineux, là. Et le côté sombre, avec un autre personnage qui est plus... Qui est... Qui est complètement à l'opposé de ce qu'il fait. Ouais, on revoit ici. Donc la guerrière qui est là, avec... Qui est bien illuminée. Mise en valeur de ça. Et derrière, on a les grosses créatures. Bon, dans ce bouquin-là, c'est beaucoup comme ça le macho. Et dans les autres bouquins, c'est un peu aussi comme ça. Bon, là, il n'y a pas de côté... Il y a le côté lumineux, mais c'est représenté par la lumière qui est autour de la créature. Voilà. Toujours ce côté angélique, représenté par la femme qui est ici. Et un côté qui est vachement sombre autour. Ça, c'est des couvertures des vues métal, souvent, à l'époque. Metal hurlant ? Metal hurlant, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est son style. C'est bien le style, aussi. Il me semble que celle-là, elle a fait partie d'une couverture... D'une couverture à l'époque. Donc, ce tableau-là s'appelle Parole Obscure. Et celui-là, il a interpellé l'Immaculée Conception. Voilà, il y a toujours ce côté opposé. Mais à la fois, il y a les deux côtés qui sont... On ne sait pas si lui, c'est une créature du bien ou du mal. On ne sait pas si elle, elle est du bien ou du mal. Vu qu'elle tient une épée et tuait la créature. Il y a toujours cette violence et cette ambiguïté, en fait, je trouve, dans ces dessins. Bon, on sait qu'il y a des trucs un peu olé-olé, mais... Ah, toujours, c'est magnifique. Le Petit Vent Noir. C'est le tableau réalisé en 1995. Celle-là aussi, c'est une couverture Heavy Metal des médias d'Hurlant. Je t'ai envoyé un message par Discord. Ok, ça marche. Je vais voir ça. Je crois que tu le regardes avant. Ah, ok, ça marche. Désolé. Oui, il n'y a pas de souci. Là, c'est encore plus flagrant, l'histoire du côté obscur et du côté sombre. Avec ce casque. Si on cache la moitié. Voilà. Le côté lumineux, l'ombre du personnage. Et du côté... Le côté lumineux. Il y a toujours, hein, cette histoire de... C'est impressionnant de... Il y a toujours, hein, cette différence de température au niveau des couleurs, du froid. Avec une ambiance chaude au milieu et l'inverse. Le personnage dégage forcément quelque chose de plus... La mort, c'est plus froid. Mais entouré d'une zone de lumière. Ah, mais c'est clair. Le nombre de... Réservoir de motos qui ont eu le droit à des peintures d'inspiration d'Orient. Ou cabine d'Orient. Ah oui, ça c'est clair. Donc voilà, toujours... C'est vrai qu'il est très inspirant et il a vraiment une patte graphique qui est très intéressante. Peut-être grâce à cette personne que j'ai fait deux artbooks sur des femmes, entre guillemets. Artbook guerrière et artbook prétesse. J'avoue que Royaux était une bonne inspiration pour mon travail. Conan le barbare. Cillage semblant, il s'appelle. Peinture, pareil, réalisée en 1995. Je crois que dans les années 90, 80, ça a été vraiment une grosse période pour lui. Ah, les crayons-nés sont magnifiques aussi, c'est clair. Ça, il part de ce crayon-nés et puis après il fait de la peinture derrière. Mais il n'y a pas de numérique dans ses travaux. C'est tout fait à... Je ne sais pas à quoi il travaille, mais... Je crois qu'il doit se travailler à la critique. Ou un truc comme ça. Ou à l'huile. L'image un peu post-apo. Fenestre sur Buonaroti. En 1994. Ah, ça je pense que c'est des travaux à l'huile. Ouais, je pense aussi, ça doit être à l'huile. Là, c'est plus inspirant. À mon avis, ça c'est des commandes qu'on a dû lui faire. C'est moins dans son... Ça, c'est la couverture du bouquin. Reflet secret. On voit que la créature qui se refait. C'est un peu la belle et la bête, en fait. L'illustration. On voit le reflet de la dame. Je pense qu'il doit voir son vrai visage dans le miroir. Ou un truc comme ça. On devine. Ce genre de truc. Catwoman. Ah, il est fou. Il utilise tout de même de l'aquarelle. Ouais, de toute façon, il doit être multitechnique. Un artiste complet. Ah, d'accord. Ça, c'est cool. C'est un lien de l'interview. C'était sur le live de Ursule. Mêle sur Ursule. Parce que moi, j'ai mon bot qui bloque les liens. Ce serait con. Faudrait que je désactive cette histoire de bot. C'est un peu l'intéressé des personnes. Je voudrais parvenir. Vous pouvez envoyer le lien ou envoyer à Ben en version MP. Il le mettra lui-même. C'est ça. Ou sinon, vous l'envoyez chez moi. Et puis, je vais le transmettre. C'est un peu le flèche. Ça aussi, ça fait très métal hurlant comme coup. Flint, pour information, c'est peut-être sur le site de l'héptain. Léna. Tu peux peut-être le retrouver là-bas. C'est ce qu'on l'interview. À mon avis, peut-être qu'il y a le héptain aussi sur YouTube. On m'attendait vos mots. Peut-être qu'il y en a qui l'a remis dessus. Je ne sais pas si. Voilà un peu, en gros, l'oeuvre de Louis Royaux. Enfin, d'après un de ses bouquins. J'ai d'autres artistes à vous présenter. Voilà. L'oeuvre de Louis Royaux est né à Cutanda, Tervel, Espagne. En 1954, il étudie la peinture, la décoration et les dessins industriels. Parallèlement, il travaille dans divers studios de décoration de 1979. De 1972 à 1976, plus impliqué dans la peinture, grand format, il participe à diverses expositions collectives. Et durant l'année 1967, réalise des expositions individuelles dans différentes villes. En 1978, il se tourne vers la BD et commence à publier des récits complets à partir de 1981. Dans des revues comme 1984, Comique Internationale, Rambla et Occasiemment dans El Vibora et Heavy Metal. A partir de 1983, avec Norma Éditorial, il se lance dans l'illustration, sortant pour la même fois du contexte national pour publier dans le monde entier. Actuellement, ses travaux illustrent des couvertures pour différents éditeurs tels que Thor, Berkeley, Avon, Warner, Mantam, Zebra, Nall ou Puket. Il réalise également des couvertures pour les magazines comme Heavy Metal, Simok, Penthouse, Comic Art, R, Comprimé, Total Metal. Il illustre également des calendriers, posters, compilations, cartes postales, etc. Enfin, c'est un sujet marqué dans le bouquin, le bouquin n'est pas d'aujourd'hui, donc à mon avis, il a évolué depuis, il a dû faire pas mal de choses. Voilà pour le premier artiste. Je vais prendre un second. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce et un petit message en commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci. Sous-titrage ST' 501